Si tout le monde n'est pas installé, excusez-nous pour ce retard, mais on s'est mis en retard pour Vertigo tout à l'heure. Et évidemment, nous n'avons pas réussi à le rattraper. Merci d'être venus si nombreux ce soir pour voir ou revoir ce film de Jean-Pierre Melville, Léon Morin-Pretre. Le film a été restauré en 2015 par son ayant droit, c'est-à-dire Studio Canal, avec le concours du CNC. C'est un film un peu particulier dans la filmographie de Melville. D'abord, il est adapté d'un roman qui avait été un roman à succès de Béatrice Beck. Et c'est un film qui se déroule pendant une période qui a obsédé Melville pendant toute sa vie parce qu'il l'avait vécu de près, c'est-à-dire l'occupation. On sait que Jean-Pierre Melville a été un grand résistant. Il a rejoint les troupes de la France libre dès 1942, je crois. Et quand il entreprend Léon Morin-Pretre, c'est aussi pour retrouver, bien avant l'armée des ombres, qui sera son troisième grand film sur la période après, évidemment, le silence de la mer, l'ambiance de cette époque qu'il a tellement marquée. Donc Léon Morin-Pretre se bat sous l'occupation. Il a d'abord lu le livre de Béatrice Beck et a décidé de développer le personnage du prêtre qu'il a trouvé en voyant, non pas à bout de souffle, qui n'était pas encore sorti, mais un film de Claude Sauté qui s'appelle Clastorisque. Et en voyant Clastorisque, il a vu un jeune acteur du nom de Jean-Paul Belmondo et il s'est dit que c'était celui-là qu'il voulait pour son film. Donc sauter d'un côté et puis pour Emmanuel Rivard, eh bien évidemment, Hiroshima, mon amour, c'est dire à tel point Melville, lui aussi, voulait tête dans le cou, voulait des corps nouveaux, voulait des corps de la modernité cinématophique, puisqu'il entreprend ce film avec Emmanuel Rivard, l'actrice de René, et Jean-Paul Belmondo, qui va devenir évidemment pour l'éternité l'acteur de Jean-Luc Godard. D'ailleurs, Jean-Paul Belmondo tourne Une femme est une femme, son second film après À bout de souffle, juste avant Léon Morin-Pretre. Avant de le faire entrer et avant que vous lui réserviez un triomphe, juste un mot, je rappelle que Jean-Paul Belmondo est un acteur classique qui a fait le conservatoire. qui, d'ailleurs, a mis longtemps avant de parvenir à y rentrer. Et l'anecdote est restée célèbre à la fin de concours du conservatoire. Il a joué une scène de fait d'eau et il paraît qu'il était tellement éblouissant que c'était clair pour tout le monde qu'il avait gagné le prix de comédie. Hélas, le jury du conservatoire, cette année-là, ne lui a décerné qu'un accécite. Et donc ses camarades l'ont porté en triomphe. Et la légende veut qu'il ait adressé, Jean-Paul Belmondo, un bras d'honneur au jury qui lui avait desserdé, le jury du conservatoire, de ses journées sans études, comme on dit, qui lui avait desserdé comme accécite, alors qu'évidemment, il méritait le grand prix. Donc le Belmondo que vous allez, je pense, pour la plupart, découvrir ce soir, c'est un acteur classique. C'est un acteur qui est engoncé dans sa soutane de prêtres, mais évidemment, bien qu'engoncé dans sa soutane de prêtres, il n'a pas besoin de bouger pour montrer quel acteur il est et quelle vivacité il y a dans cette soutane de prêtres. Je vous demande de faire un accueil digne de nous, digne de la cinémathèque française, à M. Belmondo. Applaudissements. Applaudissements. J'ai déjà vu, il y a peu, ici, présenter Pierrot le fou. Pierrot le fou. Voilà, donc la troisième fois, on choisira le film ensemble, mais à très bientôt. Ah oui, au revoir, hein, au revoir. Au revoir. Au revoir.